bonjour tout le monde je vous fais une vidéo pour vous montrer comment convertir les planeurs à anneaux comme les diarres journal craft sensation vendu chez action en travelers notebook donc dans ma précédente vidéo je vous avais montré comment décorer ces diarres journal mais j'expliquais comment les décorer dans un format plutôt agenda planner pour les trois alors que je ne vais pas avoir besoin de trois planeurs pour 2019 j'ai donc décidé d'en prendre un et d'en faire un travelers pour commencer on va enlever les anneaux du planeur donc normalement sur les vidéos que j'ai vu sur comment faire des des travellers journal à partir de vieux planeurs ils enlèvent les anneaux du du classeur en perçant en fait en limant un peu les deux oeillets qui sont ici donc soit avec une perceuse électrique ou une drill je crois que c'est comme ça qu'on dit en français enfin une sorte de perceuse outil à main quoi mais moi j'en ai pas et j'ai vu un tuto où elle arrive à l'enlever mais il faut faire très attention pour ne pas abîmer les anneaux du classeur là on voit l'oeillet qui se trouve à l'arrière du classeur donc c'est ça qu'il faut essayer d'enlever sans abîmer le classeur donc on va y aller doucement donc on va soulever toute la partie métallique petit à petit et surtout autour des oeillets moi j'utilise une pince comme ça pour le faire parce que c'est tout ce que j'ai comme outil à la maison pour le faire donc je vais au fur et à mesure donc à partir de là je pense que je vais mettre la vidéo en accéléré donc à partir de là ça nous a complètement dégagé la partie basse du des anneaux du classeur du coup c'est comme ça que je peux facilement attraper cette oeillet là ça comme ça voilà donc là je tiens fermement l'oeillet ici parce qu'il faut pas que ça tire sur sur les oeillets ici et que ça m'abîme le cuir autour de de mon journal enfin autour de l'oeillet je vais dire donc à partir de là on va commencer à tordre complètement et ça fait sortir comme ça ça fait sauter comme ça cette partie métallique mais sans m'abîmer sans tirer sur cet oeillet là voilà donc je vais faire le deuxième oeillet maintenant de la même exactement de la même façon ensuite on a cette il va rester cette partie là qu'il faut enlever donc pour l'enlever je prends toujours une pince plate et en fait je vais manger littéralement ça c'est un crocodile et je vais manger la partie en haut de l'oeillet pour ensuite pouvoir l'enlever alors c'est très facile d'enlever ça parce que comme c'est un animium très souple c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît mais je me place de cette façon pour le faire parce que je veux pas abîmer mon classeur en fait je veux que ça ça s'abîme mais pas la partie en cuir autour donc je vais me placer en fait sur le haut de l'oeillet ici et c'est cette partie que je vais m'amuser à aplatir dans tous les sens en fait donc j'appuie comme ça comme ça comme ça voilà donc je vais me rasseoir pour le faire parce que c'est plus facile pour moi de faire ça comme ça je suis vraiment sur le bout de l'oeillet sur le sommet quand je l'ai aplatis dans ce sens là je le re aplatis dans l'autre sens et en fait petit à petit je détruis le sommet de l'oeillet en fait je sais pas si on peut appuyer ça de l'oeillet mais le boulon je sais pas ce que c'est voilà donc là très rapidement ça s'en va parce que c'est un aluminium voilà c'est fini c'est déjà sorti parce que c'est un aluminium vraiment très souple et en fait quand j'ai fait ça la partie derrière elle s'enlève aussi toute seule donc le classeur quand on a un petit peu bousillé du métal il y a de la poussière de métal partout donc je vais juste passer une petite lingette avant de continuer le reste donc on va essayer on va faire des trous avec la crepe d'ail mais d'abord on va se repérer avec une règle donc là on est sur à peu près du 30 cm le 15 c'est le milieu donc voilà on va se mettre au milieu je vais juste regarder parce que j'avais déjà mis en fait ennuyé ici pour accrocher des charmes donc je pense que je vais utiliser ce trou qui est là pour pas faire un trou supplémentaire en fait et là je vais aussi c'est me repérer donc je vais mettre des trous mais à 1 cm déjà dans le trou il faut qu'il soit celui-là était à peu près à 1 cm on va dire 1 cm et demi ici donc je vais faire pareil pour le deuxième comme ça sera complètement symétrique donc le trou du milieu ce sera celui-là ensuite sur les côtés je vais le mettre à 0,75 à peu près à 1 cm parce que ce sera trop loin 1 cm je trouve c'est trop loin 1 cm je vais le mettre ici à 0,75 à 0,75 donc ça sera un gros trou et les deux autres seront tout petits donc là aussi je vais faire pareil je vais le mettre par rapport au à l'oeil et perpendiculairement donc 0,75 ce sera ici et 0,75 ici ce sera là voilà donc on va mettre 3 trous donc je vais utiliser deux sortes de trous différents donc pour le comme là c'est un trou en 3 16e pour celui-ci donc ici aussi je vais faire de 3 16e et là c'est un 8e donc les deux autres comme ils n'ont pas besoin d'être aussi gros donc je vais les faire plus petits donc là je vais commencer par les petits et je vais me placer sur le repère jusqu'ici si on a bien vu ce que j'ai dit parce que des fois je ne me mets pas dans le champ voilà donc là je vais faire des petits trous et là il y en a pas besoin puisque j'avais déjà un trou par ici pour mon attache charmed là donc je vais faire des petits trous pour les côtés donc c'est facile avec la troupe d'oeil là je vais même un petit peu m'excentrer voilà donc là je vais faire un gros trou pour le milieu j'espère que je suis dans le champ parce que des fois je ramène les choses vers moi c'est normal quand on travaille on n'est pas ses bras au loin on reste près de soi pour voir ce qu'on fait mais quand on filme il faut le faire du côté de la caméra du coup comme je me suis mis près de la caméra j'ai un petit peu loupé ce trou là voilà voilà donc voilà on a besoin de trois trous en fait dans lesquels on va passer après les fils du pour faire un traveleur en fait donc j'avais déjà un trou bleu comme ça donc je vais mettre des œillets pour habiller un peu les gros trous qui sont là même sur les trous de l'ancien classeur en fait donc vous n'êtes pas obligé de mettre des œillets de cropped d'ail vous pouvez aussi mettre des attaches parisienne comme ça donc ça c'est des attaches parisienne que j'avais acheté chez action de la marque craft sensation que j'adore que je parle tout le temps mais ils sont tous vendus ceux là mais ils reviennent régulièrement par contre donc vous pouvez prendre des attaches parisiennes de chez action mais sinon ils ont des attaches parisiennes partout même à carrefour j'en ai vu des qui étaient de la couleur j'ai vu des attaches parisiennes qui étaient exactement de la même couleur que les rivets là qu'on vient d'enlever sous le classeur vous auriez pu remplacer ces rivets là ça par une attache parisienne argentée j'en ai vu à carrefour par exemple mais moi comme j'avais déjà mis cet œillet là ça de chez Réan et Moukipeur je continue avec les mêmes choses pour que ce soit coordonné et que ça ait l'air d'être normal visuellement en plus le bleu de l'œillet que j'utilise il se fond un peu beaucoup je trouve dans le dans le sur le planeur donc on place les œillets comme ça je vais passer les œillets tout en même temps comme ça que ça va aller plus vite voilà donc je mets dans celui-ci et dans celui-là et dans le dernier en plus il rentre dans le trou qui était déjà là il rentre parfaitement j'ai juste posé des œillets sur les grands trous donc ça donne ça ça donne ça à l'intérieur donc maintenant on va passer à poser l'élastique comme on trouve dans les travaux là en fait donc moi j'ai choisi cet élastique là ils vendent des cordons élastiques à carrefour dans les merssovie et même sur internet mais j'avais pas envie de commander sur internet en élastique en cordon élastique à 1€ et les frais de port sont à 5€ vous voyez j'avais pas du tout envie de faire ça donc moi je pense que je vais avoir 4 longueurs de fil qui vont avoir besoin de 4 longueurs de fil à peu près voilà donc je mesure à peu près 4 000 longueurs de fil voilà comme ça ensuite pour aller plus vite je vais utiliser des aiguilles donc des aiguilles là qui servent à rien je vais utiliser ça va me faciliter je ne sais pas si c'est notre premier manque de vie ça ne va pas servir à rien je prends la plus petite voilà donc ça c'est des aiguilles à laine en fait voilà donc là mon fil est à peu dents parfait donc voilà alors je vais m'aider de masking tape pour faire tenir mon fil dans le planeur pour que ça ne bouge pas en fait voilà donc ça on va juste mettre ça pour que ça tienne 2 secondes voilà et ensuite voilà j'ai enfilé mon aiguille donc ensuite on commence en haut en bas ça n'a pas d'importance donc je vais commencer par enfiler à l'aide d'une aiguille en fait genre les aiguilles à laine ici dans le premier trou ensuite je passe dans le trou d'à côté comme ça voilà mon fil ensuite je vais venir dans le trou du milieu en bas je ne sais plus si je suis en haut là pas dans l'autre du côté opposé voilà donc je fais ça comme ça ensuite je vais dans le trou d'à côté d'à côté voilà ensuite je vais dans le trou d'en bas en face c'est comme ça par là voilà ensuite je reviens sur le trou du milieu ici là ça donne ça en haut du coup je vais encore en bas comme ça ça fait trop chaud du trou d'à côté et tout ensuite je vais dans le trou d'à côté ce qui fait que je reviens ici donc quand je reviens ici j'espère que je suis bien dans le j'envision j'ai plus besoin de masking tape de toute façon il ne tenait même pas mon fil de masking tape c'est à ce moment là qu'on va essayer d'un petit peu serrer parce qu'il faut pas que ce soit trop lâche les élastiques donc on regarde il faut pas que ce soit trop 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 serré non plus donc on regarde on serre un peu il faut qu'on ait un peu de jeu mais que ça retienne quand même les petits carnets qu'on va mettre dedans voilà donc je serre un petit peu mais pas trop non plus il faut qu'il y ait du jeu et voilà je touche un peu pour voir si c'est bon donc quand on sent qu'il y a un peu de retenue quand même sur l'élastique voilà ensuite je vais faire mon nœud ok ce fil est un petit peu déjà trop grand ça va me gêner après je fais un nœud comme ça et même deux fois le nœud et voilà là on coupe ce qui est en trop voilà donc voilà ce que ça donne et maintenant on va fabriquer les carnets qui vont aller dans notre traveleur donc la partie couverture de traveleur c'est terminé maintenant on va fabriquer des petits carnets donc déjà j'utilise les feuilles qui étaient déjà dans nos diaries journal comme comme repère pour faire mes carnets je vais essayer de les faire à cette dimension là donc ça ça va être la hauteur de mon carnet donc je vais commencer à couper mon papier à cette hauteur là voilà voilà je place mon papier là voilà j'ai bougé mon doigt a glissé voilà parfait donc on va faire ça pour les feuilles de papier donc je vais faire ça pour à peu près 6 feuilles de papier pour la couverture de mon carnet j'ai choisi ce bloc là de chez action de la marque à sensation c'est des blocs de 30 cm sous 30 cm sur le thème de la mer donc voilà je pense que je vais choisir euh j'adore lequel que je vais choisir parce qu'ils sont tous merveilleux je pense que je vais choisir celui-ci avec des vagues et des sirènes de l'autre côté parce que j'adore les sirènes là voilà donc ça c'est un bloc qui est toujours vendu chez action donc au niveau de la hauteur de ce bloc là on va se caler sur les mêmes sur le même endroit en fait pour couper le papier voilà par contre je vais regarder parce que je voudrais que la sirène soit un petit peu sur la page et pas sur le milieu vous voyez ça va peut-être qu'elle sera jolie quoi on va dire que le milieu de mon truc c'est par là que ma sirène ne sera pas coupée voilà donc voilà pour la couverture voilà donc voilà maintenant j'ai découpé toutes mes feuilles de papier et j'ai pré-plié ainsi que la couverture aussi donc pour relier nos carnets je vais utiliser le bookbinding guide de la collection journal studio de chez we are memory keeper donc ce truc est vraiment très pratique parce qu'il permet de relier les carnets très rapidement de faire ces petits notebooks soi-même ultra vite donc dans le kit dans la petite pochette on a tous ces éléments donc on va avoir deux élus qui sont déjà fourmis ainsi que le fil donc ça c'est un fil je sais pas qu'est ce que c'est comme fil il est presque élastique et il est très lisse donc c'est vraiment pratique donc là pareil comme tout à l'heure on se repère avec le carnet pour savoir quelle longueur de fil donc là on va prendre trois longueurs de fil comme ça et comme ça on coupe ça va passer ici fin et ensuite on prend l'une des aiguilles droites à la courbe là ça va pas être utile la courbe et on va faire passer notre petit fil comme ça et à l'autre bout du fil on va faire un gros nœud donc pour faire un gros nœud il suffit de faire passer plusieurs fois le fil dans la boucle comme ça et quand on tire ça fait un gros nœud voilà donc voilà l'aiguille et le fil sont prêts maintenant on va s'attaquer à faire des trous dans le papier donc là on a un papier qui est relativement épais donc c'est de 125 000 grammes donc par trois feuilles c'est bien mais j'aurais même pu mettre plus j'aurais pu mettre plus de feuilles donc je vais replacer ça ici de cette façon donc pour les carnets qu'on relie sur le milieu donc on va utiliser cette partie-là de la règle je vais appeler ça une règle comme j'avais pré-tracé le milieu de mes feuilles ça me permet moi de voir mon milieu à travers la règle transparente là aussi je suis bien au milieu donc là je suis bien au milieu et aussi il faut bien caler le papier vers le haut de ce côté-là à ce côté-là mais vous calez bien donc maintenant que mon papier est bien placé là je vais vraiment serrer les boulons ensuite je vais faire des trous au milieu donc je fais des trous comme ça sur toute la longueur au milieu de mes papiers voilà de cette façon-là et je vais faire pareil avec la couverture et les trois autres feuilles de papier moi je vais vous donner mes astuces à moi de bookbinding maintenant que vous allez pas forcément avoir sur le site de memory keepers parce qu'eux ils vous auraient dit de commencer genre dans le premier trou ici à coudre donc moi je vous conseille pas ça je vous conseille plutôt de commencer par exemple ici en tout cas dedans pas sur le bord donc on commence ici et grâce au re-nœud qu'on a fait là le fil est bloqué là d'accord ? ensuite là on va coudre normalement juste en faisant passer dans le trou suivant donc si les feuilles se décalent les trous vont se décaler donc j'espère que là je suis dans le champ parce que des fois je me rends compte que je finis les mains sont pas dans le champ en fait je vais mettre ses affaires hors champ comme ça donc d'habitude quand je travaille vers moi j'ai pas ce genre de problème et quand j'essaie de faire des choses en mettant les choses devant la caméra c'est là que ça commence à devenir compliqué donc je sais pas si vous voyez le fil ce que ça donne donc à chaque fois je fais juste rentrer mon aiguille dans le trou suivant en fait tout simplement c'est parti quand j'arrive sur le bord du carnet je reviens dans le même trou comme ça je reviens dans le même trou et ensuite je recommence toujours dans le trou suivant enfiler mon aiguille comme tout à l'heure donc je reviens sur ma longueur en fait je vais faire la même chose dans l'autre sens ça veut dire maintenant merci idem là aussi quand on arrive au bord du carnet on revient comme ça dans le même trou et on continue encore un petit peu en allant dans le trou suivant donc voilà donc en fait on doit avoir une ligne ininterrompu comme ça donc là c'est le dernier passage dans un trou et arrivé là je peux enlever l'aiguille et là je vais faire un noeud donc là je serre bien et je coupe ensuite je prends le pli noir et grâce au fait que j'avais pré plié avec le freeman score de l'hier memory keeper mon carnet est déjà pré plié donc il me suffit juste de passer un petit coup de pli noir comme ça pour aplacer mon carnet donc là j'ai un notebook donc j'avais préparé d'autres notebooks avec les mêmes papiers designés de crâne sensation et donc on peut les placer directement dans nos petits nos petits élastiques comme ça de cette façon donc en utilisant le centre comme ça donc là pour l'instant j'ai préparé trois carnets mais je me dis que finalement trois carnets c'est pas si épais que ça je me pensais que ça allait être trop épais les trois carnets c'est pas si épais que ça donc j'aimerais j'aurais pu même en faire un quatrième par contre les deux là c'est le papier qu'on sent 125 mg donc en mettant six feuilles de papier ça vous fait 24 pages voilà et là j'ai utilisé plutôt du papier à 300 grammes par mètre carré c'est ce papier aquarelle de chez action que j'ai utilisé et là comme c'est un très gros grammage 300 grammes ben au lieu de mettre six feuilles j'ai mis trois feuilles donc ça me fait donc 12 pages pour ce dernier carnet pour pour si j'ai besoin de faire de la peinture vraiment liquide genre aquarelle comme j'ai beaucoup de produits aquarellables comme je je l'ai déjà dit dans une vidéo donc celui-ci c'est si j'ai vraiment des trucs vraiment très voilà on en a terminé le jarri journal est devenu un traveleur snob book donc voilà ce que ça donne à l'extérieur avec voici comment nos élastiques passent à l'extérieur et quand on ouvre ça donne ça nos petits carnets sont installés en choisissant des jolis petits carnets ça passe mieux j'ai mis un joli petit stylo voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un like de vous abonner et d'activer la les notifications en cliquant sur la petite cloche au revoir à bientôt